Qui est ? Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de commencer cette semaine avec vous, cette semaine sur les présocratiques, avec qui d'autre d'ailleurs ? Sur la nature ou sur les temps, c'est le texte de Parménide que vous avez retraduit, présenté, commenté, une édition bilingue, grec-français, qui se trouve dans l'excellente collection Point Essai, toute petite question liminaire. On a beaucoup discuté avec Midia Portis-Guérin, notamment, des illustrations sonores pour cette semaine, et on s'est dit que Bach convenait à Parménide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est d'un, disons, d'un doigté classique, gros de violence, et surtout chargé d'une histoire future. Donc, en ce sens, ça convient. Mais Wagner aurait pu convenir. Donc, Bach et Parménide, en votre compagnie, faute de Wagner, nous n'avons pas Wagner dans notre musette pour aujourd'hui, en votre compagnie pour parler de Parménide, l'Eléate Parménide, dont, quand on ne l'a pas lu, on retient en général qu'il fut l'auteur d'une tautologie aussi évidente qu'indigeste, et en tout cas insurmontable, que je vous présente ici, dans la traduction de Clément Rosset. « Il faut dire et penser, dit Parménide, que ce qui est, est, car ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas. Je t'invite à méditer cela. » C'est le fragment 6. C'est une phrase dont, comme le réel qu'elle désigne, on peut dire qu'on ne sort jamais, Barbara Cassin. J'ai beaucoup de mal à m'accrocher sur cette phrase. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est du français qui n'a rien à voir avec le grec. Et ce n'est pas qu'il faille parler grec en français, quoique. C'est en tout cas qu'il faut respecter les différences du grec pour qu'on puisse comprendre qu'il ne s'agit pas d'une tautologie. Par exemple, la première phrase « il faut dire et penser », déjà, il y a un problème de texte. Vous savez que je ne veux pas rentrer dans des cuisines philologiques, dans le trafic de la lettre, mais c'est très difficile d'en faire complètement abstraction. Ce texte-là, tel qu'il est traduit, est un texte possible parmi d'autres. Il y a plusieurs versions, plusieurs leçons. Il faut entendre la vôtre. Donc, le texte de Clément Rosset dit « il faut dire et penser que ce qui est, est, car ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas. Je t'invite à méditer cela, c'est au début des principes de sagesse et de folie. » La traduction que vous en proposez, Barbara Cassin, dit ceci. « Voici ce qu'il est besoin de dire et penser, être en étant, car être, être, mais rien n'est pas, c'est ainsi que je te pousse à t'exprimer. » Oui, on ne peut pas comprendre la différence comme ça. On peut la comprendre quand on commence à reconstruire pourquoi ce poème a tant fait couler d'encre, pourquoi il a paru si violemment fort, au point que Platon doive tuer Parménide, et que la philosophie, d'une certaine manière, s'installe par rapport à ce poème. C'est un meurtre philosophique, c'est-à-dire les vrais meurtres, en l'occurrence. On va revenir sur ce paris-ci platonicien. Absolument. On reviendra dessus, allez-y. Mais juste pour essayer de faire saisir ce dont il s'agit, à mon sens, dans le poème de Parménide, il s'agit, si vous voulez, d'une, peut-être je peux le dire comme ça, d'une mise en intrigue de la langue grecque. C'est-à-dire que chaque forme grammaticale et syntaxique est marquée et est en train d'apparaître. Elle est marquée comme apparaissante. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas parlé grecque avant. Bien sûr, il y a eu homère. Bien sûr, on a écrit et parlé grecque. Mais le fait qu'une langue soit une langue, composée d'une syntaxe et d'une grammaire, et que cela ait un sens, voilà qui n'avait jamais, avant Parménide, à mon avis, été marqué. Et là, dans cette phrase, dans cette phrase que vous avez lue dans deux traductions, il y a des formes différentes. Par exemple, il y a un participe et puis un infinitif. Et il est absolument extraordinaire, enfin, il est extraordinaire et essentiel de comprendre que le participe n'est pas autre chose qu'un participe et l'infinitif n'est pas autre chose qu'un infinitif. Pourquoi ? Bien parce que le poème de Parménide, on peut le reconstruire comme ça. Il part d'un constat antérieur à ce fragment, peut-être, parce que l'ordre des fragments est encore quelque chose de complètement rétrospectif. Poétique. Poétique et surtout finalisée par l'interprétation que vous voulez leur donner. Donc, disons, jamais la force rétroactive du vrai n'intervient aussi fort que pour des textes présocratiques, évidemment. Donc, quelque part avant, et avant je le mets entre guillemets, Parménide a dit, il y a deux voix, est et n'est pas. Et est, c'est la troisième personne du singulier sans sujet. Et tout le poème de Parménide consiste d'une certaine manière, à travers une série de formes qu'il fait voir dans ses vers, à passer à un sujet. Passer du verbe au sujet. Passer du est, tout pur, à l'étant. Mais madame, la question de la... Madame ? Madame. Je vous appelle madame à l'antenne. On se tutoiera tout à l'heure. La question philologique de savoir comment se... D'abord, quelle est la magie de la langue grecque ? Et de savoir comment s'y fier ou comment se conformer le plus précisément possible à ce qu'on imagine qu'un auteur essaie de nous dire. Vous avez parlé de la force rétroactive du vrai. Ça veut dire que, rétroactivement, effectivement, on traduit, on interprète forcément un texte en fonction de ce qu'on veut y lire également. Qu'un auteur essaie de nous dire. Vous avez parlé de la force rétroactive du vrai. Ça veut dire que, rétroactivement, effectivement, on traduit, on interprète forcément un texte en fonction de ce qu'on veut y lire également. Ou de ce qu'on a le sentiment d'y lire. Mais, quelle que soit la façon dont on traduit les quelques morceaux, les quelques fragments, les 61 vers de Parménide, qui composent le poème et le proème du poème, c'est-à-dire le premier fragment dont nous n'avons pas encore lu un passage qu'on va entendre tout à l'heure. Quelle que soit la façon dont on le traduit, quelle que soit la traduction qu'on en offre, Les sentences de Parménide, tout de même, sur le fond, ontologiquement, sont en elles-mêmes, ou en tout cas, sonnent en elles-mêmes, comme étant d'une pauvreté, d'une banalité totale. Dire que l'être est, et que le non-être n'est pas, pour le dire rapidement, est en soi une tautologie, une évidence, et en même temps, quelque chose qui peut sembler terrifiant à quiconque préfère déserter ce qui est pour adorer ce qui n'est pas. En somme, à toutes les façons que nous avons au quotidien, d'oublier, en fond, ce qui est, ou de le noyer, soit dans le quotidien, soit dans la représentation chimérique d'un au-delà. Barbara Cassin. D'abord, l'être est, le non-être n'est pas, c'est une manière complètement pauvre de dire une tautologie. Effectivement, réduire Parménide à une tautologie n'a pas grand intérêt, parce que la tautologie ne nous intéresse pas. Maintenant, si vous dites, Parménide dit « est », ce que vous pouvez traduire par, quand vous êtes heideggerien, ou heidegger, « est-ce gibt », cela donne, il y a, cela ouvre. Bon, je ne suis pas heideggerienne, mais entendez la puissance de cela. Donc, nous sommes dans l'ouvert de l'être, et nous avons à suivre cette voie. Expérience qu'on peut traduire, tout simplement, traduire en termes existentiels, par l'émotion qui s'empare de celui qui constate que, pardon, il y a le monde, il y a quelque chose. Il y a du vrai. Bon, à l'été, il y a ce qui se dévoile, comme, etc. Disons que ce n'est pas mon interprétation la plus, à mon avis, l'interprétation la plus, comment dire, inventive du poème de Parménide. Elle est forte et reçue. Elle est liée à toute une vexion de la philosophie qui est, on va l'appeler comme ça grossièrement, phénoménologie. Dire du phénomène, dire du « est », et de la manière dont le « est » se déploie. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où je proteste contre des traductions approximatives, ce qui m'intéresse, c'est que Parménide, à partir du mot « esti », qu'on traduit tout à fait justement par « est », et que, en français, on pourrait aussi rendre par « existe » ou par « il est possible » ou par « il y a », mais qui voyage dans le poème, ou plutôt le long duquel le poème nous fait voyager, toujours le même mot, avec des déclinaisons et des formes différentes. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on passe de ce « esti », tout petit, du début, et très massif, à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, représentable, qui est « tohéon », l'étang. Un participe présent avec un article. Tout le poème est là pour nous, avec des pierres, si vous voulez, comme le long d'un ruisseau, on passe de pierre en pierre pour arriver du verbe au sujet. Et d'une certaine manière, c'est toute l'histoire de la philosophie qui est là. Et vous entendez bien que si vous dites « l'étang est », ça n'est pas la même chose que dire « l'être est ». Il n'y a plus de trivialité, comment dire, la tautologie n'est plus du tout la même. Mais là où vous voyez de la trivialité, on peut voir quelque chose d'extraordinairement puissant. Dire que l'être est, ou dire que ce qui est, est, peut sembler effectivement trivial. Quoi de plus trivial. Et dans le même temps, la déesse qui tient ses paroles, dit qu'elle est elle-même située à l'écart du chemin des hommes. Ce qui, d'une certaine manière, témoigne du fait que ce qu'elle dit là est en un sens inaudible par son destinataire, non pas son destinataire qui lui est l'élu de la déesse, mais par les autres hommes. Et vous avez dit que ce poème contenait toute l'histoire de la philosophie. Est-ce qu'on peut l'interpréter de cette manière ? Est-ce qu'on peut dire que si Parménide, c'est-à-dire vraiment l'origine de l'origine au fond, la préhistoire de la pensée, contient toute l'histoire de la philosophie, est-ce que ça n'est pas parce que philosophiquement, et en termes même d'histoire des idées, on a tiré les tautologies, je mets le mot entre guillemets, parménidiennes, de deux côtés, dans deux directions qui sont en un sens antagonistes. D'une part, du côté d'une transcendance de l'être, un être absolu, par rapport auquel, qui permettrait de juger la mobilité factice, l'affluence du devenir. Au fond, un être véritablement réel et immuable, en regard duquel le pauvre devenir ferait ce qu'il peut, au fond, et qu'il singerait. Option, finalement, platonicienne ou métaphysique. On peut également le tirer du côté de l'immanence, une philosophie de l'immanence, qui considère que nous ne sortons pas de l'être, nous ne sortons pas du ciel qui nous contient, c'est-à-dire non plus Platon cette fois-ci, mais Spinoza, Barbara Cassin. Vous pouvez le tirer de ces deux côtés-là, et de bien d'autres encore. Lesquels ? Est-ce qu'il y a une autre alternative ? Est-ce qu'il y a un troisième terme à cette alternative dans l'histoire des idées ? Eh bien oui, par exemple, vous pouvez le tirer du côté du linguistic turn, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'expliquer comment c'est lié à la langue. Et là, ni Spinoza ni Platon ne rendent justice à la chose. Comment c'est lié au grec ? Et comment c'est lié à un déploiement de la langue, comme langue ? Et du coup, vous pouvez réfléchir à ce que c'est que le traduire, c'est-à-dire à le transposer dans votre langue, et essayer de le faire entendre comme cela. Et puis vous pouvez aussi le tirer, et c'est aussi ce que je suis en train de faire, enfin, ce que j'ai essayé de faire, et je pense que les deux vont ensemble. Vous pouvez aussi essayer de le tirer comme le récit de tous les grands récits, de ce côté-là. J'en étais tout à l'heure à Thohéon, l'étang, c'est-à-dire à un moment du poème de Parménide où apparaît cette séquence-là, ce participe substantivé, à la différence du verbe, donc ce sujet. Eh bien, figurez-vous qu'on ne le sait pas assez, on ne l'a pas souvent lu, on ne l'a pas souvent dit, mais figurez-vous que le moment où apparaît dans le poème de Parménide l'étang, il apparaît exactement avec les mots même, qui servent à décrire Ulysse attaché au mât quand il passe au large des sirènes. Il se trouve que l'étang, c'est une sphère bien arrondie, d'accord, empédone au totimimno, c'est-à-dire qu'elle est attachée là, et elle reste immobilisée dans la limite de liens puissants. Vous vous souvenez d'Ulysse attaché au mât pour entendre son identité chanter par les sirènes et ne pas se précipiter dans la mort ? Eh bien, là, voilà que les mots même de ce passage crucial sont repris pour décrire l'étang. Ça n'est évidemment, si j'ose dire, et je déteste cette séquence verbale que je vais employer, mais elle est atrocement vraie, ça n'est évidemment pas un hasard. Bon, ça n'est pas un hasard qu'il s'agisse de décrire l'identité du sujet de cette manière-là. En renvoyant donc à l'anecdote fondamentale de Ulysse accroché à son poteau qui demande à voir et à entendre, plus exactement, qui demande à entendre, qui demande à entendre ce qu'il sait ne pas devoir entendre, et qui demande et qui devance le moment où sa propre volonté sera infléchie par le chant des sirènes et le portera à désirer ce qu'il sait par ailleurs être mauvais pour lui. Puisque Ulysse demande à être, rappelons-le quand même pour tout le monde, Ulysse demande à être attaché au poteau. En revanche, il prend soin pour ne pas sauter à la mer. Il veut entendre le chant des sirènes et dans le même temps, il prend soin de mettre de la cire dans l'oreille de ses compagnons pour qu'il n'entende pas ses propres supplications, les supplications qu'il sait qu'il va faire à l'intention de ses compagnons quand il va les supplier de le détacher pour que lui-même se jette vers les sirènes. On va entendre... Juste un instant, ce que je voulais dire, c'est que Ulysse... Bon, continuez. Comme vous voulez, mais sinon on va entendre tout de suite le début du coëm de Parmé. Oui, ce que je voulais dire quand même très important à mon avis, c'est que ça n'a aucun intérêt ce que disent les sirènes. Ulysse le sait déjà. Elles lui disent un chant dont on ne peut pas comprendre pourquoi il en sauterait par-dessus bord. Elles lui disent « Viens vers nous, Ulysse, tant vanté, honneur de la caillie, c'est toi qui as vaincu, etc. » Elles lui racontent tout ce qu'il sait déjà. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et en quelques vers d'une pauvreté incroyable. Donc on ne comprend pas, si vous voulez, pourquoi Ulysse irait se jeter à la flotte et irait en mourir. Eh bien, c'est pareil, c'est cette version, si vous voulez, tautologique qui est là aussi dans le poème de Parménide. C'est peut-être aussi parce que la musique l'emporte sur la nature même de ce qu'elle raconte. On va voir. On va entendre donc, dans votre traduction cette fois-ci, Barbara Cassin, le début du fragment 1 du poème de Parménide et puis peut-être aussi la voix d'une sirène possible. Vous allez tous la reconnaître. Écoutez. Ce retour forcé à l'un, qu'il s'agisse, comme on l'admet le plus souvent, d'une entité ontologique transcendant toute forme particulière d'existence ou qu'il s'agisse au contraire... Non, ça n'est pas ce texte-là. Ça, c'est un extrait des principes de sagesse et de folie de Clément Rosset qui interprète à sa manière Parménide. C'est un régal. On va entendre néanmoins avant cela le fragment 1 de Parménide en personne. Écoutez. Les juments qui me portent ont guidé aussi loin que mon ardeur peut atteindre quand leur pied me mena sur la voix qui dit tant, voix de la divinité qui porte le vivant qui sait. Par là, j'étais porté. Par là, me portaient les juments qui tentent un dic tirant le char. Les jeunes filles ouvraient la voie. L'axe brûlant dans les moyeux lançait un cri de flûte car il était activé de part et d'autre par les deux cercles tourbillonnants, tandis que pour guider s'élançaient les jeunes filles nées du soleil qui avaient délaissé les demeures de la nuit pour la lumière, repoussées des mains les voiles de leur tête. C'est là que sont les portes des chemins de la nuit et du jour. Un linteau les tient tout autour avec un seuil de pierre. Et elles-mêmes, éterrées, sont pleines à grands bâtons. La justice qui tant châtie en détient les clés d'alternance. Les jeunes filles, séduisant par un doux langage, la persuadèrent avec les mots qu'il faut de leur retirer des portes lestement la barre chevillée. Les portes envolées firent bailler l'abîme des bâtons quand eurent tournées dans leur pommelle, l'un après l'autre, les gonds riches en bronzes ajustées par clous et agrafes. Alors, par là, à travers elles, tout droit, les filles tenaient sur la grande route char et jument. Et moi, la déesse, en toute bienveillance, m'accueillis. Elle prit ma main droite dans sa main. Elle proféra ses paroles en s'adressant à moi. « Jeune homme, compagnon d'immortels cochés qui, grâce aux juments qui te portent, parviens à notre demeure, bienvenue, car ce n'est pas un mauvais destin qui t'a conduit à prendre cette voie si loin des hommes qu'elle soit à l'écart du sentier battu. C'est la règle, la justice. Il faut que tu sois instruit de tout et du cœur sans tremblement de la vérité bien persuasive et de ce qui paraît aux mortels ou n'est pas de croyance vraie. En tout cas, tu apprendras en outre ceci. Comment les choses qui apparaissent doivent être en leur apparaître. Elles qui, à travers tout, pénètrent toutes choses. Et c'est bien en train de prendre la pelle. C'est lui qu'on vient de refuser. Il y a ni même un à souffrir. Le corps, le fier, l'autre reste de te. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me pleure. Barbara Cassin est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi, au début d'une semaine sur les prêts socratiques. C'est de Parménide que nous parlons aujourd'hui. Et donc en un sens d'amour. L'amour que Walter Levino définissait d'ailleurs dans un mot croisé, je crois, du Nouvel Observateur comme un jeune anarchiste tchécoslovaque puisqu'il était enfant de Bohème et qu'il n'avait jamais, jamais connu de lois. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Laisse un moment. Barbara Cassin, dans le Gorgias, Platon parle de Parménide, tente l'hypothèse d'une distinction entre l'être, le dire et le penser. Dans le Sophiste, on va en parler, il accomplit le parricide à l'encontre de Parménide. Aristote est celui qui parle de Parménide comme celui qui ne pense pas le mouvement, qui abolit la génération et la corruption. Nietzsche parle de Parménide, Hegel parle de Parménide dans la science de la logique, Heidegger, évidemment, je n'en parle pas. Tant de références à un être dont les... à une pensée, à un discours dont il ne reste que des fragments, donne envie de se poser la question de savoir si c'est une expression que Proust emploie pour qualifier ceux qu'il appelle dans le temps retrouvé les célibataires de l'art. Si on ne peut pas parler de Parménide comme ça, Proust dit, « Ces amateurs velléitaires et stériles doivent nous toucher comme ces premiers appareils qui ne purent quitter la terre, mais où résidait non encore le moyen secret et qui restait à découvrir, mais le désir du vol. » Est-ce qu'au fond, Parménide n'était que le point de départ, le marche-pied au fond de toutes les philosophies, plus que celui qui les contiendrait déjà, plus que leurs germes ? Est-ce qu'au fond, Parménide n'est pas une première tentative ? Barbara Cassin. Une première tentative, mais de quoi ? Je veux dire, Parménide nous apparaît à nous aujourd'hui comme, je dis, ce qui pour moi, si vous cherchez une métaphore dans le domaine de l'art, comme des calmes blocs ici-bas chus d'un désastre obscur. De ces calmes blocs, vous pouvez faire comme Heidegger, c'est-à-dire dire qu'ils démettent les prétentions de toutes les bibliothèques d'histoire de la philosophie et qu'ils interdisent à jamais aux vrais philosophes d'écrire des livres. Bon. Autrement dit, c'est la force de l'origine de tout contenir. Maintenant, vous pouvez aussi les interpréter à partir de ce qu'ils ont produit de manière forte et visible. Et moi, c'est ce que j'ai tenté de faire en travaillant Parménide à partir de l'ouverture ou de la fermeture, comme vous voudrez, c'est-à-dire de la lecture, qu'en proposait Gorgias. Cinquante ans plus tard, une génération après, c'est pas beaucoup. Il devait quand même encore savoir ce qui s'était dit. Et lui construit un traité du non-être qui est une rétorcation à ce qu'il lit du traité de l'être ou de la nature de Parménide. Ce qu'on en dit en général, c'est que chez Parménide, il y a ce qui est, il y a ce qui n'est pas. Et que Platon, l'objet du parricide platonicien, consiste à mettre du non-être dans l'être. Pour le dire assez simplement, d'ailleurs, nous sommes vous et moi assis, la station assise qui est la nôtre à l'heure où nous nous parlons, autour de cette table, studio 168, en direct, maison de Radio France, la station assise qui est la nôtre et le non-être de la station debout. Et que par conséquent, il est indispensable d'introduire du non-être ou d'introduire, de relativiser le non-être, non pas de l'absolutiser comme le faisait Parménide, mais de le relativiser à... de le mettre en situation relativement à certaines situations données, justement, d'introduire du non-être pour réussir à tout simplement décrire ce qui est et par là même construire un discours. Oui, dans Parménide, vous trouvez ce mélange-là. Simplement, il est, par exemple, le mélange de feu et de nuit. Simplement, il est versé au compte de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion, et non pas de la vérité. Ce que tente de faire Platon, c'est de reformater, si vous voulez, pour prendre des mots d'un autre âge, de reformater ce mélange ou ce relativisme, comme vous dites, pour le porter au niveau de la vérité. Donc, au niveau de la grande ontologie, et non pas au niveau de ces opinions des mortels qui vont dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait de distinguer ? Enfin, du moins, c'est ce que Platon prétend qu'il fait. Il ne le fait certainement pas. Sauf que c'est vrai que dans le poème de Parménide, on passe de la vérité à l'opinion. Et on peut se demander dans ces conditions si, après avoir dit que le non-être n'était pas, pour le dire là encore rapidement, après avoir dit que le non-être n'était pas, quelle place fait-il à l'opinion ? Est-ce que, par exemple, que vaut l'interprétation selon laquelle fidèle à Parménide, enfin, qui voudrait être fidèle à Parménide, selon laquelle, au fond, le réel est si vaste, l'être est si vaste, qu'il inclut également les tentatives que nous faisons de lui échapper ou de lui tourner le dos ou de regarder ailleurs. Au fond, pour le dire en termes encore plus, peut-être plus moraux, d'ailleurs, la vérité est si vaste qu'elle inclut même tous les dénis, tous les mensonges et les opinions. Mais on peut évidemment sortir tout de Parménide, y compris ça. Simplement, il faudrait quand même s'en tenir à ce que vous appeliez au début une tautologie au sens aussi bien l'audatif que non l'audatif, c'est-à-dire au « est » et à cette manière de faire sortir l'étang du « est ». Si vous vous en tenez là, vous n'allez pas tout mélanger tout de suite. Vous allez commencer à vous demander qu'est-ce qui se passe quand on s'en tient là ou quand on dit que c'est là qu'il faut s'en tenir. Quelle différence faites-vous entre l'étang et l'est ? Entre l'étang et l'est ? Eh bien, l'étang est quelque chose de passé à la représentation. C'est déjà quelque chose... La différence ontologique de Heidegger pourrait être là, si l'on veut. C'est-à-dire la différence entre « l'être », « esti », ce qui est immano-transcendant, appelez-le comme vous voudrez. Immano-transcendant ? Oui, tout va... Ça, c'est un cercle carré, ça. Absolument, immano-transcendant. C'est-à-dire que c'est ce qui ouvre la possibilité de... Ce qui ouvre tout possible. « Es gibt », traduit Heidegger. Et ensuite, « les étangs », c'est-à-dire ce à quoi nous avons affaire. Et ce à quoi nous avons affaire est que nous devons resituer toujours dans la fidélité ou la lumière de l'être. Nous devons être des bergers fidèles de l'être. Et cette phrase de Parménide, que je ne sais pas traduire, mais que je vous propose comme ça, c'est « être et penser le même ». « être et penser le même ». C'est-à-dire que l'homme est celui qui a à penser et à dire l'être comme il est. Donc, c'est ça, la vection qui va de Parménide à Heidegger. Et c'est une vection très naturelle quand on lit le poème de Parménide. Je veux dire que la lecture heideggerienne, d'une certaine manière, s'impose. Et il est compliqué d'en sortir. Elle s'impose du point de vue de Heidegger, Barbara Cassin, et de ceux qui le lisent. Parce qu'il y a d'autres lecteurs de Parménide qui font totalement abstraction de l'interprétation qu'Heidegger en fournit. Notamment au nom du fait que Heidegger, quoi qu'il en dise, distinguant l'être et les temps, reconduit un schéma métaphysique à l'instant où il prétend l'abolir. À l'intérieur de Parménide, il y a bien cette distinction entre « esti » et « taonta » et « toéon ». C'est-à-dire entre le verbe et le participe. Il faut bien en rendre compte. Le participe au singulier, puis, si on veut, au pluriel, dans la doxa. Donc, il faut bien en rendre compte. Je ne dis pas que Heidegger a raison. Je dis que sa lecture est une lecture très forte. Mais c'est une lecture métaphysique. Il y a les temps et il y a l'être. Il y a, au-delà de les temps, il y a l'être. C'est une lecture métaphysique. D'une certaine manière, Heidegger est plus métaphysicien que Nietzsche. C'est une lecture métaphysique puisqu'il distingue ce qui est temps, ce qui, au fond, devient, de ce qui ne devient pas ou de ce dont il faudrait être le gardien vigilant. Mais cette distinction qu'il pose au sein de l'être reconduit un schéma qui est profondément métaphysique. Vous pouvez appeler ça métaphysique. Heidegger ne le ferait certainement pas. Il appellerait ça pensée. Et le point n'est pas tellement là. Le point est de savoir qu'est-ce qu'on peut fournir comme autre lecture forte. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est une lecture forte. Et ensuite, on peut tenter d'en chercher d'autres. Quel est le statut du changement dans le poème de Parménide ? Quelle place fait-il au changement dans cette affirmation de l'être ou la tautologie de l'être, de ce qui est ? Que reste-t-il du changement à l'intérieur de soi ? La place naturelle, entre guillemets, du changement dans le poème de Parménide, c'est la doxa, c'est-à-dire l'opinion et la manière dont les hommes, les mortels dits crânes, à deux têtes, vivent, pensent et agissent. Au fond, le changement est une illusion de la représentation d'un homme qui prend ses désirs pour des réalités. On ne prend pas les désirs pour les réalités quand on est dans le changement. On ne voit pas pourquoi on désirerait le changement. On désirerait plutôt l'immuable. Et d'ailleurs, les hommes ne sont pas plus changeants que, disons, ils ont une aspiration à l'universel et à l'éternité. Donc, bon, j'en sais rien. Mais disons que, telle que la projection, ensuite, de la philosophie, l'ombre portée par la suite de la philosophie sur le poème de Parménide, c'est bien que le changement est, pour Parménide, dans le domaine de la doxa. C'est-à-dire de l'opinion. De l'opinion. Et au fond, la prise héraclite contre Parménide, c'est, non, non, c'est le devenir qui est. Ça, c'est le propos d'Héraclite. C'est le propos d'Héraclite. Encore une fois, lu à travers des prismes qui ne sont pas forcément les bons, qui sont les prismes, je ne dirais pas de la métaphysique, mais au moins de l'histoire de la philosophie. On les oppose traditionnellement en termes d'histoire de la philosophie. Il faut le rappeler comme Parménide, défenseur de l'être et Héraclite, interprète ou philosophe du devenir. L'un étant, évidemment, du coup, incapable de penser le changement. Je parle encore une fois en termes de doxa. Comment la doxa se porte sur Parménide et sur Héraclite. Quel est le jugement de l'opinion sur Parménide et sur Héraclite ? Parménide étant le penseur de l'être, il ne peut pas penser le changement. Et de l'un, il ne peut pas penser le changement. Il ne peut pas penser l'unité. Et Heidegger dit, pas du tout, tous les deux sont des présocratiques, c'est-à-dire des grands commençants, c'est-à-dire qu'au fond, ils ont à voir avec l'origine et donc tous les deux sont sous l'aspect, sous le domaine de l'être, c'est-à-dire du ilia, de l'ouverture première, de l'aléthéia, plus ou moins. Parce qu'encore une fois, tout ça, ce sont des caricatures et ce sont des caricatures qui risquent aussi d'être très loin des textes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ça se faufile, dont un type de pensée se lit à condition d'avoir, comme Nietzsche, l'acribie d'une limace myope. Qu'est-à-dire ? Nietzsche disait qu'il rampait dans la métrique des anciens avec l'acribie d'une limace myope. Mais c'est cette, disons, cette force philologique de lecteur qui lui a permis de comprendre, je crois, au mieux ce que c'est qu'un présocratique ou ce que c'est que même un grec. Thalès, Anaximandre, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Démocrite et Socrate, tous ces hommes sont taillés tout d'une pièce et dans le même roc. Une stricte nécessité régit le lien qui unit leur pensée et leur caractère. Toute convention leur est étrangère car la classe des philosophes et des savants n'existait pas à l'époque. Ils sont tous, dans leur grandiose solitude, les seuls qui, en ce temps-là, aient vécu pour la seule connaissance. Tous possèdent cette vigoureuse énergie des anciens par quoi ils surpassent toute leur postérité, l'énergie de trouver leur forme propre et d'en poursuivre, grâce à la métamorphose, l'achèvement dans son plus infime détail et dans son ampleur la plus grande. Barbara Cassin, est-ce que, entre l'aporie d'un changement qui ne saisit pas l'unité et d'une unité qui ne se donne pas les moyens de penser le changement, ce qui a débouché sur les paradoxes de Zénon-Délé dont on va peut-être parler maintenant, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que la solution, ce n'est pas tout simplement un chanteur de mauvaise foi qui dit à la femme qu'il prétend t'aimer encore « Non, toi non plus, tu n'as pas changé, moi non plus, je n'ai pas changé », ce qui est une façon de dire qu'ils ont l'un et l'autre effectivement changé, sans quoi le fait qu'il n'ait pas changé ne serait pas une information. Barbara Cassin, ouf ! Mais oui, ils ont changé, ils ont changé. Cette chanson dit très exactement « Tu as vieilli, tu as changé, tu n'es plus la même, ta peau s'est flétrie, tu n'es plus la même, mais non, mais par mon amour, tu n'as pas changé », c'est très beau, mais il dit exactement l'inverse de ce qu'il dit à l'instant où il le dit. Oui, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent, mais en l'occurrence, est-ce qu'on n'est pas là précisément dans un paradoxe propre au changement et son rapport au langage qui est de dire qu'avec le langage, on est en mesure de décrire le changement tout en invoquant l'immuabilité, l'immutabilité des choses ? Si, c'est une bonne perspective sur le langage. Le langage fabrique ce qu'il est en train de dire. Donc, lorsque il dit « tu n'as pas changé », il fabrique que tu n'es pas changé. C'est une fiction. Avec un X, si vous voulez être lacanien, vous le fixez. Ou avec KS, si on était Heideggerien. Venons-en quand même à un élève de Parménide important, celui dont on retient bien souvent d'ailleurs les paradoxes pour se casser la tête. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, et le plus fameux, c'est le paradoxe d'Achille et la tortue, c'est Zénon d'Ele. C'est l'Elea de Zénon, dont l'un des paradoxes consiste à dire, fidèle en cela à Parménide, avant qu'un corps en mouvement puisse atteindre un point donné, il doit d'abord traverser la moitié de cette distance. Avant qu'il puisse atteindre cette moitié, il doit d'abord traverser le quart, et ainsi indéfiniment. De sorte que, la flèche tirée par l'archer ne peut jamais atteindre sa cible, car l'espace qui la sépare de la cible est divisible à l'infini, et donc, n'y parvient jamais. Achille, lancé à la poursuite d'une tortue qui va deux fois moins vite que lui, ne peut jamais rattraper la tortue, car l'écart qui les sépare est divisible à l'infini. Ce qui a valu à Bergson de dire que ça n'était pas, comme le disait Zénon, qu'il n'y avait pas de changement, mais que la réalité était d'une étoffe telle qu'on ne pouvait pas la spatialiser comme Zénon le faisait. Oui, on peut dire ça, ou on peut dire comme Leibniz, qu'il faut inventer le calcul intégral. Il y a le langage mathématique pour dire ça. Mais l'héritage parménidien qui consiste à dire est-ce qu'on peut tirer parménide ? Voilà, Zénon tire parménide du côté de l'idée que rien ne change, ou plus exactement que ce qui donne le sentiment de changer, un peu comme un cinématographe, dirait Bergson, qui propose 24 images immobiles à la seconde et qui donne l'illusion du mouvement par reconstruction de l'œil du spectateur. Est-ce qu'on peut tirer de ce point de vue la pensée de Parménide du côté d'un changement qui ne serait en réalité qu'une succession d'immobilités ? Barbara Cassin. Écoutez, je ne sais pas répondre à cette question. On peut le faire puisque ça a été fait. Maintenant, si vous me demandez dans quel type très subtil d'antagonisme et de transmission complexe se situe Zénon, en particulier à travers le Parménide de Platon, à travers... Ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demandais pas ça. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mais j'en pense... Je pense que c'est possible. Ça fait partie des possibles. Et qu'en même temps, ce sont des possibles qu'on ne comprend pas bien quand on les laisse ainsi à la file les uns des autres parce que, à mon avis, si vous voulez, chaque penseur ou chaque présocratique est une rétorcation à un autre. Et ils sont entre... Les textes sont palamcestiques et donc sont violemment... Vous voulez dire que chaque texte est la réécriture d'un précédent ? Une réinterprétation d'un texte précédent et a, disons, une volonté et a une stratégie. Donc, on peut sortir Zénon de Parménide moyennant un certain type de réécriture et une certaine stratégie. Vous dire exactement laquelle est très compliquée car, encore une fois, tout cet ensemble est pris dans une histoire des interprétations et une histoire des transmissions qu'on ne peut pas maîtriser comme ça d'un trait de plus. Mais est-ce que l'histoire des interprétations ne sert pas ? Alors, pardon, mais je vous entends et je me demande si parfois l'histoire des interprétations ou l'abus d'histoire des idées ne tue pas l'histoire des idées elle-même ou en tout cas l'expérience qu'on peut faire de la vie à partir d'un philosophe. Au fond, mettons-nous dans la situation d'un lecteur de bonne volonté non-héléniste qui décide de se renseigner sur Parménide puisque c'est le destinataire et de ses émissions naturellement et de tous les livres de philosophie en réalité. Le lecteur indécis qui, de bonne volonté décide de prendre Parménide et se demande parce que c'est quand même une des façons d'interpréter un philosophe et de rentrer dans la pensée d'un philosophe et c'est de voir dans quelle mesure ce que ce philosophe décrit correspond à des expériences que lui-même peut vivre que lui-même peut faire très concrètement. Et c'est vrai qu'un tel lecteur lisant Parménide et à sa suite Zénon-Dellet un lecteur vraiment curieux et attentif peut constater que l'espace qui le sépare d'un autre objet est un espace divisible à l'infini et que peut-être Parménide lui permet de penser cette divisibilité indéfinie des choses et le fait qu'au fond il n'abolit jamais la distance qui le sépare d'un autre. Est-ce que ça n'est pas là une plus sûre façon d'entrer dans la pensée d'un philosophe que de se demander par quel canot ou par quel canot conceptuel ou non conceptuel Zénon a procédé pour s'inspirer de Parménide Barbara Cassin ? Pourquoi pas ? Mais vous parlez d'une expérience personnelle à chaque fois moi je n'ai jamais fait l'expérience qu'une distance infiniment divisible par exemple en ce moment je ne fais pas l'expérience qu'une distance infiniment divisible me sépare de vous je fais l'expérience qu'un machin rouge et bleu plus des micros plus la possibilité d'une émission me sépare de vous mais certainement pas une distance infiniment divisible et que je n'arriverai pas à franchir donc ça ça n'est pas mon expérience et donc on est dans un monde l'histoire de la philosophie qui est un monde d'expériences complètement fou et farfelu en revanche ce que je ressens comme expérience possible et ce que je souhaite aux auditeurs et aux lecteurs c'est de lire les textes et de se demander ce que ça leur fait et là les textes de parmi quand vous avez lu le proème par exemple quand vous l'avez fait lire moi qui ne l'avais pas lu autrement que par écrit ou qui me l'était prononcé parfois mais l'entendre lire m'a fait un plaisir fou et m'a fait penser à un tas de choses et maintenant si vous lisez ça et simultanément être et penser le même si vous lisez cette histoire de déesse de roux de moyeux de char de chrisson de jeune fille etc fille de la nuit et puis si vous lisez être et penser le même ce mélange là ce mélange des deux ça ça me fait rêver et penser rêver et penser que vous employez ici comme des termes synonymes est-ce que dans quand on est non pas synonyme non pas synonyme non pas synonyme des termes bien distincts ça me fait faire les deux mais est-ce que l'expérience du rêve et de la pensée ou de la rêverie et de la pensée n'est pas la même quand on a affaire à des fragments et deuxième question est-ce que étant donné la nature fragmentaire des textes qui nous restent je parle de Parménie c'est encore plus vrai avec Héraclite oui étant donné la nature fragmentaire des textes les mauvais esprits disent que ce sont quelques mots écrits sur des bouts d'enfort sur lesquels tout le monde se fatigue le cerveau depuis bien longtemps ils le disent indûment mais étant donné la nature fragmentaire de ce dont on dispose est-ce qu'il ne faut pas plus encore que la précision philologique ou la probité philologique pour employer une expression de Nietzsche est-ce qu'il ne faut pas s'attarder sur l'impression que peuvent laisser ces fragments et finalement de la même façon qu'on abandonne tout espoir en entrant ici abandonner tout espoir de vérité sur ces fragments au profit d'une livraison individuelle personnelle d'une expérience quasi intransmissible Barbara Cassin expérience oui intransmissible non et le fait qu'il y en ait plusieurs et qu'elle s'entre-réfute est très intéressant moi j'ai mis comme exergue une phrase de Jeunette comme exergue au livre que j'ai fait sur Parménide c'est l'ira bien qui lira le dernier je crois que ça n'est pas faux c'est à dire que vous lisez avec toutes les lectures précédentes et vous en faites quelque chose ça ça s'appelle faire de la philosophie et puis vous lisez avec rien c'est à dire vous lisez comme si c'était la première fois que vous lisiez et ça aussi ça s'appelle faire de la philosophie est-ce que ça n'est pas la même chose est-ce que chaque événement ne ménage pas la possibilité d'être à la fois le souvenir de la veille et en même temps d'être une expérience inédite si on peut dire ça simplement il y a un point sur lequel moi je résiste qui est la langue et je crois que lire Parménide dans une traduction ou dans une autre ça change tout et ça change pas forcément tout pour le prohème parce que là c'est à dire les premiers vers les premiers vers que vous avez fait lire parce que là il y va d'une description presque de récits sauf pour la fin où là nous sommes en plein bouger frastique en plein syntaxe et sémantique lié d'histoire de la philosophie d'histoire de la langue et de la philosophie mais ça peut changer tout pour un autre fragment voilà peu importe par où je commence oui car je reviendrai ici c'est également la parole de la déesse on arrive au terme de cette émission à votre compagnie Barbara Cassin on en revient donc à Bach dont vous m'avez dit que moins que Wagner il permettait d'illustrer Parménide pas moins plus ou moins disons mais ne changeons pas on en revient donc à Bach je rappelle Barbara Cassin que votre édition du poème de Parménide se trouve donc en point essai disponible en point essai au seuil une édition bilingue grec-français sur la nature ou sur les temps avec un texte de vous la langue de l'être point d'interrogation donc tout ça est présenté traduit et commenté par vous la traduction de Rosset les quelques morceaux de fragments les quelques fragments de fragments que Rosset a traduit se trouve au début des principes de sagesse et de folie les dix premières pages concernent Parménide et l'héritage immanentiste de Parménide je signale également que le poème de Parménide les fragments de Parménide sont disponibles dans la traduction de Marcel Conch dans la collection épimétée aux presses universitaires de France